Et yo tout le monde c'est Petit Oeuf, on se retrouve pour le 13e épisode de Pokémon Donjons Mystères, les portes de l'infini, j'espère que vous allez tous bien, moi je vais pas trop mal Ok la musique démarre comme ça, moi je montais le son pour voir si c'était pas un problème, non non, dans mes oreilles c'était quand même assez fort, je sais pas vous On va sauvegarder et continuer parce que je tourne cet épisode juste après le précédent La partie a été sauvegardée, cool, alors qu'est-ce qu'on avait fait dans l'épisode précédent ? On était allé chercher des lunettes, voilà Alors est-ce que l'histoire va avancer un peu ou pas ? Visiblement non Apparemment pas de... pas d'avancée d'histoire de prévu Donc clairement ce que je vous propose c'est qu'on lise le tableau et qu'on fasse une mission totalement au hasard Avant ça on va peut-être déposer des trucs dans la boîte dépôt, même si on peut avoir plein de trucs sur nous, il faudrait pas non plus qu'on accumule des choses inutiles Par exemple, ces bandanas, on va pouvoir les donner à un Pokémon mais clairement j'ai pas envie Voilà donc on va les poser hein, les rubans, les trucs dans le genre Alors des maxélexis on en a vraiment beaucoup hein, on a beaucoup de Béoran aussi On dort, on dort tous les ennemis de la salle, ça ça peut être sympa Ouais non ça on dépose Une pétriforbe, pétrifie tous les ennemis de la salle c'est bien Force orbe tous, ouais bon allez on dépose Une écharpe synchro, facile, pétrifie, oh non on dépose Cadeau haut, on dépose Résugraine c'est bon, allez graine, fais monter de niveau D'accord c'est un super bonbon Enfin j'ai moi ça s'appelle comme ça hein Beffreff, cap appel On dépose Ça on dépose, on verra plus tard pour équiper des choses un petit peu, un petit peu Un petit peu différentes, enfin voilà Alors, donc cette fois on va aller au tableau d'affichage Ce serait bien qu'on ait des 4-3 étoiles, non on en a pas Regarde 2 étoiles, non on est toujours à des 2 étoiles Euh, Valet dévasté ça vous dit Punir Polarum Ah, ça c'est bien Ça, ça me, ça me donne envie Allez on y va, on va punir Polarum Enfin, on va, on va avoir un petit peu de Un petit peu de combat, hein Euh, vous êtes donc en route pour la mission Non, sans déconner Allez let's go Allons punir Polarum Polarum que je renomme, euh, très franchement nez qui coule Comme vous le savez peut-être si vous ne m'avez suivi sur Je ne sais plus quel let's play Ça doit être pas, de toute façon c'est soit noir 2, soit blanc 2 Puisqu'il y a que là que j'ai eu à faire Ah, là, 5G, je baisse un peu le son dans mes oreilles parce que c'est chiant Alors, tatin, tatin Un monsieur qui dort Bonjour Comment allez-vous ? Mal à ce que je vois Alors On avance de cette façon dans le donjon Tac, 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 tac Bon, ça va Oh non Ne voler rien Ne voler rien Au plaisir de vous revoir Oui, ben pas moi, hein Vous connaissez, enfin vous savez à quel point j'ai une haine contre cet recycule Léon Donc je n'achèterai jamais rien chez eux Bah, je ne peux pas dire que je n'achèterai jamais rien, mais Je ne sais rien de m'en servir au moins possible parce qu'ils me font peur Tout simplement J'ai pas regardé à quel étage c'était, vous savez-vous ? Ben moi je ne sais pas Donc on va voir Alors C'est à l'étage 7 Toujours à l'étage 7 On fait 2 épisodes pour les trucs à l'étage 7 C'est prémédité et tout Allez, on fait l'étage 7 Tout le temps Je ne sais pas, hein Mais bon, on dirait Alors Ah bah d'accord C'est bon, j'ai été séparé de mes amis Je suis content Je suis vraiment très content Voilà, ils sont partis vers des salles obscures Et moi je suis parti Dans un endroit Totalement Inutile Donc on va retrouver notre Gallius Enfin je crois que c'était Gallius Ok cool Ah bah c'est bien Emolga est monté au niveau 17 C'est bien Mais attends, tu vas dire que Emolga a meilleur niveau que moi Ouais J'aime pas trop ça Emolga tu vas un petit peu te calmer Parce que voilà Euh Pou, 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 ah, voilà, la escale on monte on ne réfléchit pas on va pas explorer de toutes les salles du nom parce qu'on n'a pas ni l'envie ni le temps comme quoi comme quoi les fois en général je regarde mais là c'est passé valet dévasté étage 4 1 c'est bon on prend le max élixir à gauche voilà on va peut-être c'est à dire une tactique on va toujours en la salle la plus à droite sauf sur la dégabilité est ce que est ce que ça vous paraît pas correct moi ça me paraît plutôt correct donc du coup on va aller par ici et la salle la plus à droite c'est celle d'accord là on va plus à droite peut-être que ça va nous aider à trouver des choses là on va là bon visiblement c'était pas ça mais là si on revient sur nos pas la plus à droite c'est celle là on est d'accord on va faire ça on continue ok ça n'a servi à rien vous imagine que vous êtes content pour la plus à droite c'est celle qui est en en haut ou en bas en haut moi je dirais que c'est bien en haut d'accord en fait ils veulent clairement me donner tort mais à un point assez fou bon là je vais prendre celle à droite vous allez voir que ça va être celle en bas toujours à droite toujours à droite là on va en bas et ah non ah j'avais quand même raison il y avait une petite part de deux raisons dans ce que j'avais dit donc là mon bâtois tu vas pas faire merci on prend la salle à droite là on va à droite pareil en fait il faut que je fasse à droite par rapport à l'endroit où je suis arrivé c'est ça qu'il faut que je fasse on va se la jouer comme ça ce sera plus ça plus intelligent donc là du coup je suis là une fois c'est bon c'est la plus à droite là la plus à droite par rapport je suis arrivé c'est bon là à droite c'est par ici et c'est faux donc du coup on part à gauche on fait la plus à droite là la plus à droite par rapport à suisse et celle d'en face pareil là c'est celle à gauche et c'est bon ça passe bon si on était parti à gauche dès le début ça aurait marché mais la question n'est pas là d'accord allez on continue je suis plus empoisonné normalement sur mon détail je suis plus empoisonné la béo donc là on part à droite si tu nous laisses passer merci là la plus à droite c'est celle là la plus à droite c'est celle là la plus à droite c'est celle là et merde on va penser à la gauche valet dévasté étage 7 bah c'est bon on est au bon étage attention oh non pas une maison de pokémon ah non c'est le polarum en fuite dommage qu'on va passer à barre 2 non je serais induit en fait non non c'est très bien comme ça voilà on l'a puni on a puni polarum j'espère que vous êtes content parce que moi ça me ça me réjouit un petit peu nous avons donc réussi à finir moi je crois que maintenant on va prendre les trucs où c'est punir quelqu'un parce que sauver les gens ouais ça a deux secondes c'est chiant c'est la dernière fois on ne m'y reprendra plus bah merci de t'être occupé des photos de trou tiens pour te remercier métal rutilant lierre robuste folie graine 40 points pokéden voulez-vous sauvegarder ah il va se passer quelque chose il va se passer quelque chose parce que s'il me demande de sauvegarder avant le lit c'est qu'il y a un truc normal vous avez beaucoup joué aujourd'hui repos ah 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 bien fait quand même c'est tout c'est juste ah 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 je vais rêver cool je suis vraiment content ah voilà c'est le monsieur là encore un rêve une voix j'entends une voix toi toi Enti Enti je t'en suis oh ce j'entends tellement mal je ne comprends pas la voix est de moins en moins forte ne t'arrête pas parle moi encore un peu trop tard je sens que je vais me réveiller le mec qui n'arrive pas à se rester endormi bonjour Enti bah qu'est-ce que tu as t'as l'air tout chaud ce matin t'as du mal à sortir de la tête de l'oreiller tu n'as pas dormi ou quoi il va s'inquiéter pour moi maintenant je crois que je ferais mieux de te raconter à Galius quoi tu fais des rêves où une voix t'appelle à l'aide et tu dis que ce n'est pas nouveau ça a commencé avant que tu n'arrives dans ce monde quelle histoire et alors que dit cette voix je vois tu n'arrives pas bien à comprendre ce qu'on te dit attends Enti je viens de penser à quelque chose ce pokémon qui t'appelle à l'aide il essaie peut-être de te contacter par télépathie ou ce genre de truc hein je suis sûr que c'est ça depuis que tu es arrivé ici tu ne l'entends que dans tes rêves c'est bien ça il n'y a pas à tortiller ça doit être ça peut-être que ce pokémon t'appelle à l'aide par la pensée sans relâche sans relâche mais pourquoi ? ça je n'en sais rien il doit y avoir une raison pour laquelle tu n'arrives pas bien à l'entendre mais la voix tu l'as mieux entendue hier que la première fois pas vrai ? ce pokémon doit s'aligner peu à peu sur les fréquences de tes rêves tu vas peut-être l'entendre de mieux en mieux c'est pas bête il a sûrement raison la clé du mystère de ma venue dans ce monde se trouve sûrement dans mes rêves on ira sauver ce pokémon dès qu'on saura où le trouver je ne vais pas te laisser y aller tout seul oh c'est béquipant voilà oh c'est béquipant ah il apporte du courrier cool on a 5 courriers quand même on a de la lecture qu'est-ce que ça peut bien être on dirait une lettre d'information voyons voir ça de plus près Galius lit la lettre alors c'est un message des joyeux pionniers ces derniers temps on leur a apparemment signalé qu'un pokémon suspect rôderait à côté du village relais il nous conseille donc de bien fermer les portes et d'être prudent quand on sort voilà en gros ce que ça dit ce n'est pourtant pas la première fois que des pokémons suspects rentrent par là on a déjà eu pas mal de soucis à cause de... d'ailleurs mais du coup je me demande s'il nous envoie cette lettre c'est peut-être que ce mystérieux pokémon est bien plus dangereux que les ennemis des donjons ou que les frangins de scalpions je me demande comment les gens prennent ça au village relais ça m'intrigue ça ça veut dire il faut qu'on aille au village relais ouah cool oh non pas marest ma les petits vous tombez bien vous pourriez aller faire une commission à la patronne de l'auberge la patronne de l'auberge tu veux dire l'acmessing ma oui marest confie des poké dollars à Nt vite on s'en va des poké dollars moi c'est pour mon repas d'hier je suis allé manger à l'auberge comme ça à pépère mais j'ai été un peu trop tête en l'air pour le coup j'ai complètement oublié d'emporter des poké dollars pour régler l'addition je ne me suis rendu compte qu'après avoir fini rendre mon repas bien trop tard donc mais heureusement la patronne a accepté de mettre ça sur son ardoise à vrai dire je devrais aller régler ça moi-même mais j'ai mal au dos aujourd'hui ne t'inquiète pas marest on va s'en occuper ça tombe bien on voulait justement aller jeter un oeil au village relais merci les petits merci les petits vous me rendez un fier service alors si vous voulez mon avis enfin c'est pas on doit pas y aller parce qu'il a pas réglé son addition c'est simplement parce qu'il fallait qu'il trouve une raison pour nous obliger à aller au village relais et cette raison c'est ça et même je suis sûr si on va au tableau d'affichage il nous dit hé voilà on est obligé d'y aller c'est primordial on doit lever de l'argent à l'acmessing alors qu'en fait c'est pas du tout pour ça alors les jeux vidéo et voilà voilà il n'y a plus personne je vous avais dit moi j'avais prévenu ils sont tous morts je crois ça alors le village est complètement désert la lettre d'information a causé une vraie panique ils ont dû ils ont tous dû ce claque-muret chez eux bon commençons par aller voir l'acmessing on la trouvera dans son auberge c'est cool il n'y a pas de bruit du tout quoi ? vous avez une commission de la part de ma reste tous les deux ? c'est pour son repas d'hier vous dites c'est gentil d'être venu exprès il aurait pu régler son ardoise plus tard vous avez quelques clients malgré tout voilà qui est rassurant tu veux parler du Pokémon suspect qui rôde par ici ? tu t'inquiétais pour nous ? c'est gentil merci mais tu sais ce genre de messages on en reçoit assez souvent en fait il n'y a pas vraiment de quoi se tracasser je vois ça me rassure un petit peu enfin la lettre d'information ne nous a pas vraiment perturbé mais il faut admettre qu'il y a un véritable malaise parmi les Pokémon des environs les chamailleries entre Pokémon sont devenues monnaie courante les relations sont de plus en plus tendues même les arc-en-ciel de l'espoir ont cessé d'apparaître depuis que nous sommes privés d'un tel spectacle nous les habitants du village nous avons perdu un peu de notre espoir dans l'avenir ça ne se limite pas aux habitants du coin ce sont les Pokémon du monde entier qui sont en train de perdre espoir si ça continue comme ça j'ai un mauvais pressentiment un mauvais pressentiment je comprends tout à fait ce que tu veux dire petit tout le monde te ressent la même chose au fond si les choses perdurent nous avons l'impression qu'un événement terrible va se produire nous perdons tous espoir ah non nous perdons tout espoir en l'avenir mais ça marche aussi cette espèce d'angoisse ambiante nous pèse enfin c'est bien beau de dire ça mais c'est la vérité c'est qu'on n'y peut rien c'est vraiment sans espoir une angoisse ambiante bonjour la sinistrose mais c'est pas une raison pour se laisser abattre toute cette histoire de mauvais pressentiment je me demande si ça affecte Galius d'après Ponchien et Furiglon tous les Pokémon de ce monde sont affectés Galius ne doit pas y couper non plus et bien c'est quoi cette petite mine allez haut les coeurs Galius a toujours le moral je réfléchis trop moi aussi je dois garder le sourire voilà c'est tout de suite mieux partons accomplir quelques missions ça nous remettra d'aplomb maintenant on peut accomplir des missions c'est sympa c'est cool c'est drôle c'est fantaisique c'est enjaillant voilà bon allez accomplissons une mission vous voulez vous lire le tableau oui alors punir punir Flamouton à l'étage 4 du Mont Bosley allez on va faire ça ouais on fait ça Flamouton il me il me fait pas peur Flamouton voulez vous y aller oui on y va allez let's go l'étage 4 en plus c'est pas très bas c'est pas très haut plutôt alors en plus c'est celui-là le Mont Bosley oh bah ça va aller vite pour aller à l'étage 4 je crois qu'on a juste deux étages à faire même pas on fait ça on on s'est améné le nom le nom d'origine c'est c'est horrible fini je pourrais les tuer en faisant en faisant juste les souris bon bref assurance tac ok une baie ça va là les chemins sont pas trop signés c'est même plutôt facile par contre il est où eh monsieur l'escalier où es-tu il y a cool ok on continue là ça va nous faire sortir on était déjà à l'étage 2 pour vous dire là boum on monte on est là là on fait ça on essaie d'éviter les pokémons on passe là et boum on va être à l'étage 4 voilà attention fais le flamoutant en fuite le fou le fou ce flamoutant du coup qu'est-ce qu'on va lui faire on va lui faire double moi je dis pourquoi pas c'est pas grave ça va vite bah oui on quitte le donjon allez on y va on est un petit peu trop des boss je pense c'est surtout que c'était un donjon facile pour nous on peut pas découvrir des nouveaux donjons il n'y a pas des fois où on peut on en découvre des nouveaux parce que là au final on se farcit 4 donjons c'est cool mais voilà très intéressant vous avez reçu terre fertile ouais on a reçu plein de choses pas chaud 20 points pokéden ah c'est tout que 20 points vous êtes comme ça ah bah oui c'était un une étoile cool une cinématique une cinématique une cinématique une cinématique allez le lendemain matin déjà le matin cette nuit je n'ai pas rêvé cool je suis content pour toi bonjour Enti déjà réveillé alors raconte tu as encore fait un rêve oh enfin ça ne sert à rien de s'appatienter je suis sûr que tu vas bientôt faire un autre rêve en attendant on va changer les idées au boulot est-ce qu'on n'avait pas un coffre rouge à ouvrir auprès de Charcos oh non excuse-moi bien le bonjour je sens qu'on va faire des étincelles aujourd'hui ah mais qui voilà manternel et ponfio quoi de neuf je suis désolé de vous déranger mais j'ai besoin de votre aide mon fils couvert dur pourriez-vous pourriez-vous m'aider à le chercher chercher couverture faire ses couvertures comment ça il a disparu oui quand je me suis levé il n'était plus déjà plus là j'ai pensé qu'il était peut-être parti jouer quelque part j'ai donc demandé à son ami ponchio mais celui-ci ne l'a pas vu non plus quand me dame manternel est venue me voir j'ai vérifié dans tous les coins où on joue d'habitude mais rien normalement je ne m'inquiéterai pas plus que ça mais avec cette histoire de pokémon qui rôde dans les environs je ne sais plus où chercher je suis folle d'inquiétude c'est vrai c'est préoccupant ça marche tu peux compter sur nous on va aller chercher ton fils oh merci mais juste merci 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 je suis soulagé on continue les recherches de notre côté tu n'as pas tu n'as pas d'autres idées d'endroits où couverture pourrait être ben il y a bien la prairie de la brise et puis la forêt bigarrée aussi quoi ? la forêt bigarrée ? petits inconscients vous allez jouer dans des endroits aussi dangereux pardon mais il y a plein de trucs rares là-bas et puis allons allons ce n'est pas le moment de le gronder il y a blé un plus important à faire si j'ai bien compris la forêt bigarrée est un endroit plus risqué que la plaine de la brise oui dans ce cas on s'occupe de fouiller la forêt bigarrée vous autres passez la plaine de la brise au peigne fin d'accord merci encore à vous c'est vraiment gentil et ben c'est cool hein mais moi j'ai déjà petit pouce vert en bas de la vidéo mettez un commentaire également ça fait toujours plaisir moi je vous dis restez comme vous êtes vous êtes super et on se retrouve très vite pour le 14ème épisode de Pokémon Donjon Mystère les portes de l'infini allez salut tout le monde 3ème 1 1 15 2 Sous-titrage ST' 501